Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Une vidéo à propos de la nouvelle mise à jour 3.4.4 Alors première chose à savoir c'est que maintenant Fortnite va faire des mises à jour de contenu Ca veut dire qu'ils vont faire des mises à jour toutes les deux semaines Et en fait on ne devra plus télécharger cette mise à jour en fait Ca s'installera automatiquement, c'est pour ça qu'ils appellent des mises à jour de contenu Grâce à ça ils pourront apparemment mieux corriger les bugs les plus complexes Et en continuant à nous proposer du nouveau contenu chaque semaine Alors depuis cette mise à jour aussi ils ont enlevé le mode sniper 2.0 Et ils nous ont rajouté le mode temporaire gros explosif 2.0 Donc dans ce nouveau mode tout simplement on va pouvoir trouver des lances missiles Et on aura 50% de chances de trouver des nouveaux lances missiles Donc ça va être assez cheaté Je pense que beaucoup de monde en aura Donc je ne sais pas du tout comment ça va donner Mais de toute façon après cette vidéo je pense que je vais lancer un live et on va tester tout ça Alors dans ce mode gros explosif 2.0 Ils ont raccourci le temps d'attente entre chaque tempête Donc les ravitaillements livrent 50% d'objets à usage unique en plus Donc je suppose que les objets à usage unique c'est tout simplement les popos, les bandages et les trousses de soins etc Alors ils livrent 100% de matériaux en plus Donc à la place on va dire d'avoir 100 de matériaux On aura 200 de matériaux Et bien sûr 50% de chances de trouver un missile guidé dans les largages de ravitaillement Comme je vous l'ai dit sur le mode gros explosif Alors quand on ramassera des matériaux par terre On aura par lot de 60, 90 et 120 par bois, pierre ou métal Peu importe Donc les taux de matériaux augmentent de 50% Les taux d'apparition de munitions augmentent aussi de 50% Les grenades répulsives sont ajoutées au bouton de sol Donc on pourra trouver des grenades répulsives par terre Et un taux d'apparition des pièges sont réduits de 50% Sûrement pour que les gens jouent que à l'explosif et non au piège Donc ils ont fait un ajustement aussi sur les munitions Donc le nombre de munitions qu'on trouvera par terre Ce sera au sol 4 à 6 Dans les coffres ce sera 8 Dans les ravitaillements ce sera 12 Et dans les boîtes de munitions ce sera 16 Et si vous trouvez un lama Là ce sera 20 munitions directement Alors ils ont augmenté aussi le taux d'apparition de grenades Donc les grenades répulsives, les grenades explosives Et des explosifs C4 sont augmentés de 100% Donc on en trouvera 2 fois plus facilement Alors ils ont réduit le taux de bandage de 50% Mais ils ont augmenté ceux des soins et des bleuvages de 50% Alors là je ne sais pas pourquoi ils disent ça Mais ils disent que le piège à pieux est désactivé Alors je ne comprends pas parce que juste au dessus Ils disent que le taux d'apparition des pièges sont réduits de 50% Donc je ne comprends pas pourquoi ils disent que c'est désactivé Mais bon bref Après ils disent que le taux d'apparition de lance-roquette augmente de 100% Et le taux d'apparition de missiles guidés augmente de 100% Donc quand ils parlent de taux d'augmenter de 100% dans les missiles guidés Ils parlent sûrement à propos des apparitions dans les coffres Donc ils ont aussi augmenté le taux de ressources qu'on a à chaque fois qu'on farme de 10% Donc voilà ça c'est tout pour le mode temporaire gros explosif 2.0 Donc maintenant pour le mode sauver le monde Ils ont ajouté le lance-oeuf de Pâques Donc apparemment il n'y était pas encore Moi je croyais qu'il y était déjà mais apparemment non Il vient seulement de l'ajouter maintenant Donc maintenant je vais vous parler d'armes et objets Donc qu'est-ce qu'ils ont ajouté et qu'est-ce qu'ils ont rectifié Alors ils ont ajouté un distributeur automatique Que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube Mais là ils en disent un peu plus Donc ils se trouvent à de nombreux endroits Un peu partout sur la map Donc j'essayerai de faire une vidéo de tous les emplacements sur la map bientôt Alors il faut savoir aussi que chaque distributeur sélectionne une rareté au hasard Donc comme je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente C'est soit vert, bleu, mauve, or ou alors tout simplement blanc Alors il faut savoir que les objets ordinaire blancs coûteront 100 matériaux Les objets verts 200 matériaux Les objets bleus 300 matériaux Les objets violets 400 matériaux Et les objets légendaires 500 matériaux Donc chaque distributeur détient 3 items Comme je vous l'avais présenté sur ma précédente vidéo Et bien sûr pour chaque item il y a sa ressource Ce sera soit du bois, de la pierre ou du métal Alors comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo Pour changer les objets du distributeur Soit vous attendez et il y a un décompte qui se fait Et ça changera tout seul Ou soit vous avez juste à taper une seule fois avec votre pioche Et après vous pourrez choisir un des 3 items que vous voulez Donc il n'y a pas de limite d'achat Donc si maintenant vous êtes à 4 et que vous allez trouver un distributeur d'armes Qui donne une scar légendaire Et bien vous pourrez tous avoir la scar légendaire si vous avez assez de matériaux bien sûr Donc voilà c'est tout pour le distributeur Maintenant je vais vous parler des armes Alors ils ont rajouté une précision du premier tir Donc ça veut dire que votre premier tir si vous êtes assez fixe Et bien votre premier tir va être avec une précision de 100% Alors comment savoir si votre première balle sera à 100% ? Et bien tout simplement le réticule de votre arme va devenir un point unique Donc ce ne sera pas un rond, ce sera vraiment un point tout court Et quand vous avez ce point là ça veut dire que la première balle que vous allez tirer Sera à 100% précise Alors cette fonctionnalité n'est disponible que pour les armes suivantes Le pistolet mitrailleur à silencieux Le pistolet mitrailleur tactique Le pistolet, le pistolet silencieux Le revolver, le bourlingueur, le fusil d'assaut et le fusil d'assaut à rafale Donc vous savoir aussi que si vous tirez votre première balle Et qu'elle est totalement à 100% précise Et bien si maintenant vous tirez à une personne qui est assez proche de vous Genre moins de 24 mètres Elle prendra 100% des dégâts Mais si maintenant vous visez votre première balle Et qu'elle touche genre à 250 mètres Et bien là elle sera diminuée de 65% 65% Les dégâts seront diminués en fonction du nombre de matchs Donc ça passera de 85% à 65% Même parfois 40% pour le bourlingueur Donc voilà il y a des différents paramètres pour chaque arme Donc je vous invite à aller voir dans la description Si jamais vous voulez en savoir plus Sur la réduction des dégâts des armes Et dernier petit truc aussi à savoir C'est que le multiplicateur de dégâts qui était de 2,5 Si vous tirez dans la tête Donc par exemple vous mettez une balle dans la tête de quelqu'un C'était x2,5 de dégâts Et bien maintenant il était diminué à 2 pour le premier tir Si bien sûr vous profitez de la nouvelle fonction Du premier tir à 100% de précision Donc voilà j'ai tout dit pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz